Le malade qui va nous servir à faire cette étude est un homme de 33 ans qui, il y a 4 ans, a été amené à la salle pétrière dans le service de charcot. J'ai pu examiner avec soin ce personnage qui m'avait été confié et j'ai été assez heureux pour lui rendre complètement la raison en quelques mois. Cette guérison s'est admirablement maintenue depuis plus de 3 ans et le malade a été suivi assez longtemps pour que l'on puisse maintenant étudier son délire, examiner les procédés qui ont amené la guérison et que l'on peut appeler l'exorcisme moderne et enfin tirer de cette observation les enseignements qu'elle comporte. « Je puis d'ailleurs, sans inconvénient, raconter les mésaventures de ce pauvre homme. Je lui donnerai un nom de convention et je changerai celui de son pays et sa situation sociale. Seul l'effet psychologique et médicaux seront exacts. Ils ont un caractère abstrait et impersonnel qui permet de les discuter. Achille, nous le désignerons sous ce nom, appartenait à une famille modeste de paysans du Midi de la France. Son milieu était simple et évidemment peu instruit. Cela confirme la remarque d'Eskirol que le délire de possession ne se rencontre plus guère à notre époque que dans la basse classe de la société. Ses parents et les habitants du village étaient assez superstitieux et des légendes singulières couraient sur sa famille. On accusait son père de s'être autrefois donné au diable et d'aller tous les samedis auprès d'un vieux tronc d'arbre causé avec Satan qui lui remettait un sac d'argent. Le père d'Achille riait de ses accusations, mais il n'en était pas moins assez tourmenté et obsédé de craintes superstitieuses. D'ailleurs, son propre père, le grand-père d'Achille, n'avait pas non plus une raison parfaitement saine. À plusieurs reprises, il était parti sans motif de chez lui et on avait pu s'expliquer ses fugues d'une manière complète. Il est difficile aujourd'hui de les interpréter avec précision. Il en était à peu près de même pour la mère de notre héros. Elle avait une robuste santé physique, mais une intelligence assez faible. Et elle ne pouvait résister à un vice, qui est plutôt une maladie mentale, l'ivrognerie. C'était chez elle une habitude de famille. Sa propre mère, la grand-mère d'Achille, était rarement dans son bon sens. Sans pousser les choses aussi loin, elle l'imitait et en résumé, nous pouvons considérer toute cette famille comme fortement entachée d'alcoolisme. D'après ses remarques, on nous dira qu'Achille était héréditairement prédisposé à la folie, que c'était un dégénéré suivant le terme classique. Cela est juste d'une façon générale et banale. Il est incontestable que l'alcoolisme des parents prédispose les enfants à toutes sortes de maladies physiques et mentales. Mais cela est d'une vérité un peu trop générale. Et il ne faut pas se figurer avoir tout expliqué en disant d'un malade, c'est un dégénéré. Cette remarque, le plus souvent juste en elle-même, ne nous dispense pas d'étudier sa maladie, d'en rechercher les causes secondes, qui sont pratiquement plus importantes que la cause première et générale, et même de chercher à le guérir. Achille eut une enfance normale. Élève dans un petit collège, il se montra studieux et appliqué, quoique d'une intelligence moyenne. Il avait surtout une grande mémoire et il lisait énormément, sans grand choix. Il était impressionnable, prenait tout au sérieux, comme si c'était arrivé, disait-il, et restait longtemps bouleversé par une peur, pour une punition, pour le moindre incident. Il ne partageait pas les superstitions de son village et avait même très peu de croyances religieuses. On aurait pu le déclarer presque normal s'il n'avait eu fréquemment des migraines et si l'on avait observé quelques petits faits qui me paraissaient avoir leur importance. Quoi qu'il fût très sensible et très affectionné, il ne parvenait pas à se créer des amitiés. Il vivait seul et était un peu tourné en ridicule par ses camarades, sans exagérer l'importance du fait qu'il peut être quelquefois insignifiant, jogure mal de ses enfants, de ses jeunes gens, qui sont les souffres douleurs de l'école et des collèges. Ils ont quelques malformations morales qui les préparent à ce rôle et cette situation n'est pas faite pour favoriser le développement de leur esprit. Mais Achille, sorti de bonheur du collège et occupé à un petit commerce, ne parut en avoir souffert beaucoup. Une circonstance très heureuse pour lui, c'est qu'il se maria de bonheur, vers l'âge de 22 ans, avec une femme indulgente et dévouée, qui redressa quelques écarts de son imagination et le rendit raisonnable et heureux pendant plusieurs années. Il eut une enfant, une petite fille, qui s'éleva d'une façon absolument normale et tout alla pour le mieux chez notre personnage pendant une dizaine d'années. Achille avait 33 ans quand il éprouva une série d'accidents qui l'ont conduit en quelques mois à la salle pétrière. Je vais vous raconter ces accidents d'une première manière, tels qu'ils se présentent pour une observation superficielle, c'est-à-dire tels qu'ils ont été observés par l'entourage du malade, tels qu'ils sont racontés par sa femme, et même tels qu'Achille les raconte lui-même quand on l'interroge et qu'il fait tous ses efforts pour parler avec exactitude et sérénité. Vers la fin de l'hiver 1890, Achille dut faire un petit voyage nécessaire pour ses affaires et revint chez lui au bout de quelques semaines. Quoi qu'il affirma se porter bien et fit des efforts pour paraître gai, sa femme le trouve très changé. Il était sombre, préoccupé. Il embrassait à peine sa femme et son enfant et parlait fort peu. Au bout de quelques jours, cette taciturnité augmenta et le pauvre homme murmura difficilement quelques paroles dans la journée. Mais son silence prenait un aspect tout spécial. Il cessait d'être volontaire comme au début. Achille ne se taisait plus parce qu'il ne voulait pas parler mais parce qu'il ne pouvait plus parler. Il faisait des efforts infructueux pour articuler un son et ne pouvait plus y parvenir. Il était devenu muet. Le médecin consulté hocha la tête et trouva le cas fort grave. Il ausculta notre homme, examina les urines et conclut que c'était un affaiblissement général, une modification des humeurs, une dyscrasie, un diabète peut-être, etc. Ces craintes bouleversèrent Achille qui se hâta de recouvrer la parole pour se plaindre de toutes sortes de douleurs. Il n'avait plus de force, il souffrait partout, il ne pouvait plus manger et il était tourmenté d'une soif intense. Plus de doute, c'était le diabète annoncé par le médecin. Tous les soins, tous les médicaments furent employés. Comme on ne voyait aucune amélioration au bout d'un grand mois, Achille alla consulter un autre docteur. Cet éminent praticien se moqua beaucoup du diagnostic de son collègue. Il insista sur les battements de cœur, les étouffements du malade. Il lui demanda s'il n'avait pas des douleurs très vives dans le bras gauche avec une souffrance aiguë dans les derniers doigts de la main. Achille hésita un instant, puis se souvint parfaitement de les avoir éprouvés. Plus d'hésitation, il s'agissait d'une angine de poitrine, d'une hypertrophie cardiaque et les plus grandes précautions étaient nécessaires. Le diagnostic se confirma encore par toute une série de symptômes que le docteur avait annoncés et qu'Achille éprouva les jours suivants. Le pauvre homme se mit au lit et se sentit envahi par la plus noire tristesse. Il ne s'occupait plus et d'ailleurs, il ne comprenait plus rien à ce qu'il lisait, souvent même semblait ne plus comprendre les paroles qu'on lui adressait. A toutes les questions de sa femme au désespoir, il répondait qu'il ne savait pas ce qui le désolait ainsi, qu'il avait encore confiance, mais que malgré lui, il éprouvait les plus sombres pressentiments. Il dormait de temps en temps, mais malgré son sommeil, ses lèvres remuaient et murmuraient des paroles incompréhensibles. Ses yeux étaient baignés de larmes. Enfin, ses pressentiments parurent se réaliser. Un jour, qu'il était plus triste que de coutume, il appela sa femme et son enfant, les embrassa désespérament, puis s'étendit dans son lit et ne bougea plus. Il resta ainsi immobile deux jours pendant que ceux qui le veillaient attendaient à chaque moment son dernier soupir. Tout d'un coup, un matin après deux jours de mort apparente, Achille se redressa, se mit sur son séant, les yeux grands ouverts et éclata d'un rire effrayant. Ce fut un rire convulsif qui le secouait dans tous ses membres, un rire exagéré qui le tordait la bouche, un rire lugume qui se prolongea plus de deux heures, vraiment satanique. À partir de ce moment, tout fut changé. Achille sauta hors de son lit et refusa tous les soins. À toutes les questions, il répondait « Ne faites rien, c'est inutile. Buvant du champagne, c'est la fin du monde. » Ses cris et ses mouvements désordonnés durèrent jusqu'au soir. Puis le pauvre homme s'endormit d'un sommeil agité. Le réveil ne fut pas meilleur. Achille raconta à sa famille assemblée mille choses épouvantables. Le démon, disait-il, était dans la chambre, entouré d'un tas de petits diables, cornus et grimaçants. Bien plus, le démon était en lui-même et le forçait à prononcer d'horribles blasphèmes. En réalité, la bouche d'Achille, car il affirmait n'y être pour rien, injurier Dieu et ses saints et répétait à tort et à travers les insultes les plus ordurières contre la religion. Ce qui était plus grave encore et plus cruel, le démon lui contorsionnait les jambes et les bras et lui faisait éprouver de cruelles souffrances qui arrachaient des cris horribles aux malheureux. Encru à une fièvre chaude, à un délire passager, mais l'état se prolongea. Achille avait rarement des instants plus calmes dans lesquels il embrassait sa fille en pleurant et en déplorant son triste destin qui avait fait de lui la proie des démons. Jamais il n'exprimait le moindre doute sur la possession par le diable dont il était absolument convaincu. « Je n'ai pas cru assez à notre sainte religion ni au diable, disait-il. Il s'en est bien vengé, il me tient, il est en moi et n'en sortira jamais. » Quand on ne le surveillait pas, Achille s'échappait de la maison, courait au travers des champs, se cachait dans les bois où on le retrouvait le lendemain tout épouvanté. Il cherchait surtout à pénétrer dans le cimetière et à plusieurs reprises on le retrouva couché et endormi sur une tombe. Il semblait chercher la mort car il avalait des poisons. Il but du l'eau d'anone, une partie d'un petit flacon de gouttes de fowler, etc. Il s'attacha même les pieds et un cilié se jeta dans une mare. Il parvint cependant à en sortir et quand on le retrouva au bord il dit tristement « Vous voyez bien que je suis possédé du démon puisque je ne puis pas mourir. Je fais les preuves que demande la religion. Je me suis jeté à l'eau les pieds liés et j'ai surnagé. Ah ! Le diable est bien en moi. Il fallut l'enfermer dans sa chambre et le surveiller étroitement. Après trois mois de ce délire qui épouvantait sa pauvre famille, il fallut se décider un peu tard et sur le conseil d'un médecin avisé de le conduire à la salle pétrière comme dans le lieu le plus propice aujourd'hui pour exorciser les possédés et pour chasser les démons. Quand Charcot et mon ami M. Dutile qui était son chef de clinique m'ont confié cet intéressant malade, j'ai pu constater tout d'abord en lui tous les signes classiques de la possession telles qu'elles étaient décrites dans les épidémies du Moyen-Âge. Egan Hart s'exprime ainsi au sujet d'une démoniaque. C'était un spectacle bien extraordinaire pour nous autres qui étions la présent que de voir ce méchant esprit s'exprimer par la bouche de cette pauvre femme et d'entendre tantôt le son d'une voix mâle, tantôt le son d'une voix féminine, mais si distincte l'une de l'autre que l'on ne pouvait croire que cette femme par la seule est qu'on s'imaginait entendre deux personnes se disputer vivement et s'accabler réciproquement d'injures. Et en effet, il y avait deux personnes, il y avait deux volontés différentes, d'un côté le démon qui voulait briser le corps dont il était en possession et de l'autre la femme qui désirait se voir délivrer de l'ennemi qui l'obsédait. Ce pauvre homme petit, les yeux agarres d'un aspect lamentable, nous offrait le même spectacle. Il murmurait des blasphèmes d'une voix sordes et grave. « Maudit soit Dieu ! » disait-il. « Maudite la Trinité ! Maudite la Vierge ! » Puis d'une voix plus aiguë et les larmes aux yeux. « Ce n'est pas ma faute si ma bouche, dit ses horreurs. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Je serre les lèvres pour que les mots ne partent pas, n'éclatent pas tout haut. Cela ne sert à rien, le diable dit alors ces mots au-dedans de moi-même. Je sens bien qu'il les dit et qu'il fait marcher ma langue malgré moi. » Madame de Bellefield, l'héroïne du procès de Loudeux, sentait aussi au-dedans de son corps un être vivant qui lui parlait et lui affirmait que les mauvais anges avaient pris possession de sa personne. « C'est le diable qui me pousse à faire toutes ces choses, disait encore Achille. Je ne veux pas mourir et il me pousse malgré moi à me détruire. » « Tenez, en ce moment, il me parle. Il reprend de sa voix basse. Les prêtres sont des misérables. » Puis de sa voix haute. « Mais non, je ne veux pas le croire. » Et le voici qui cause avec le diable et qui discute avec lui. Souvent, il lui arrive aussi de se disputer avec son démon qui a la mauvaise habitude de le critiquer sans cesse. « Tu mens, » lui dit le diable. « Non, je ne mens pas, » répond le pauvre homme. Lui aussi, il pouvait dire comme un possédé célèbre le père sur un, « C'est comme si j'avais deux âmes dont l'une était dépossédée de son corps et de l'usage de ses organes et se tient à quatre en voyant faire celle qui s'y est introduite. » Les possédés ne se bornaient pas à sentir l'action du diable en eux-mêmes. Ils voyaient le démon et l'entendaient. Il en était ainsi pour Achille qui entendait parler et ria d'autres démons en dehors de son corps et qui voyaient un diable devant lui. La tête de ce diable surtout était bien visible, noire, affreuse, avec des cornes et ce qui est vraiment satanique, cette tête ne cachait pas complètement les objets. La tête du diable était transparente. Enfin, on sait qu'autrefois, on cherchait avec soin des marques de sorcellerie ou les stigmates du diable qui, d'après les personnes les plus compétentes, étaient les preuves les plus assurées de sorcellerie et de possession comme immuables et qui ne s'en sujettent aux soupçons de fausseté. On piquait les malheureuses avec des épingles et l'ont constaté que sur certaines régions, ils n'éprouvaient aucune douleur de cette piqûre. Cette insensibilité caractéristique se manifestait aussi d'une autre manière par les actes même dépossédés. Les moines de Kintrop dans l'épidémie de 1550, dans leur exaltation, s'obstenaient à se frapper, se faisaient des échimoses, des morsures et cela sans même donner aucun signe de douleur. Ces signes et surtout le dernier existaient également chez le malheureux Achille. Son insensibilité, il est vrai, n'était pas continuelle mais quand il tordait ses bras en mouvement convulsif, on pouvait les piquer et les pincer sans qu'il s'en aperçut. On a remarqué déjà dans les épidémies de possession et en particulier dans celles de Morzine que l'anesthésie était surtout marquée dans les parties du corps en convulsion. Si l'agitation se borne au bras, la piqûre est sentie aux jambes et non aux bras. D'ailleurs, bien souvent, Achille se frappait lui-même. Il se déchirait la figure avec ses ongles et il n'éprouvait aucune douleur. Tous les signes de la possession se trouvaient réunis. Quand j'essayais de consoler le pauvre homme et de le calmer un peu, je fus fort mal accueilli. Toutes mes tentatives furent vaines. J'essayais inutilement de prendre quelques autorités sur Achille, de le forcer à m'obéir. J'essayais comme dernière ressource s'il n'était pas possible de l'endormir pour le dominer davantage pendant un état hypnotique. Tout fut inutile. Par aucun procédé, je ne pus réussir ni à le suggestionner ni à l'hypnotiser. Il me répondit par des injures et des blasphèmes et le diable parlant par sa bouche se railla de mon impuissance. Il en était de même autrefois quand le docteur disait au démon de se taire. Le démon répondait brutalement « Tu me commandes de me taire et moi je ne veux pas me taire. » Sur ma demande express, M. Lomonier de la salle pétrière voulut bien voir le malade. Essaya lui aussi de le consoler, de lui apprendre à distinguer la véritable religion de ses superstitions diaboliques. Il ne put y parvenir et il me fait dire que le pauvre homme était fou et avait besoin plutôt des secours de la médecine que ceux de la religion. Il fallut se remettre à l'œuvre. J'observais alors que le malade accomplissait bien des mouvements sans s'en rendre compte et que préoccupé de ses hallucinations et de son délire, il était énormément distrait. Il était facile de profiter de sa distraction pour déterminer dans ses membres des mouvements qu'il accomplissait à son insu. On connaît ces personnes distraites qui cherchent leur parapluie de tous côtés pendant qu'elles le tiennent à la main sans le savoir. Je pus glisser un crayon dans les doigts de sa main droite et Achille le serra et le garda sans même s'en apercevoir. Je dirigeais doucement la main qui tenait le crayon et je lui fis écrire quelques traits, quelques lettres et la main, entraînée par un mouvement dont le malade, toujours préoccupé de son délire, ne se rendait pas compte, continua à répéter ses lettres et même à signer le prénom d'Achille sans qu'il s'en aperçut. Ces mouvements ainsi accomplis à l'insu de la personne qui semble les produire peuvent, comme on le sait, être désignés sous le nom de mouvements automatiques et ils étaient des plus nombreux et plus variés chez ce malade. Ayant constaté ce point, je cherchais à déterminer ces mouvements par simple commandement. Au lieu de m'adresser directement au malade qui, je le savais trop bien, m'aurait répondu par des injures, je le laissais délirer et déclamais tout à son aise. Mais me plaçant derrière lui, je commandais tout bas quelques mouvements. Ces mouvements ne s'exécutèrent point, mais à ma grande surprise, la main qui tenait le crayon se mit à écrire rapidement sur le papier placé devant elle et je lus cette petite phrase que le malade avait écrite à son insu. Comme tout à l'heure, il signait sans nom, sans le vouloir. La main avait écrit « Je ne sais pas ». Cela semblait une réponse à mon ordre. Il fallait continuer. « Et pourquoi ne veux-tu pas ? » lui dis-je tout bas. C'est le même ton. La main répondit immédiatement en écrivant « Parce que je suis plus fort que vous ». « Qui donc es-tu ? » « Je suis le diable. » « Ah, très bien, très bien. Nous allons pouvoir causer. » Tout le monde n'a pas eu l'occasion de pouvoir causer avec un diable. Il fallait en profiter. Pour forcer le diable à m'obéir, je le prie par le sentiment qui a toujours été le péché mignon des diables par la vanité. « Je ne crois pas à ton pouvoir » lui dis-je. « Et je n'y croirai que si tu me donnes une preuve. » « Laquelle ? » répondit le diable en empruntant comme toujours pour me répondre la main d'Achille qui ne se doutait de rien. « Lève le bras gauche de ce pauvre homme sans qu'il le sache. » Le bras gauche d'Achille se leva immédiatement. Je me tournai alors vers Achille. Je le secouai pour attirer son attention sur moi et je lui fis remarquer que son bras gauche était levé. Il en fut tout surpris et il éprouva quelques peines à le baisser. « Le démon me joue encore un tour » dit-il. C'était juste mais cette fois le démon avait fait cette mauvaise plaisanterie par mon ordre. Par le même procédé je fis faire au diable une foule d'actions différentes. Il obéissait toujours parfaitement. Il faisait danser Achille, lui faisait tirer la langue, embrasser un papier, etc. Je dis même au diable toujours pendant une distraction d'Achille de montrer des roses à sa victime et de lui piquer les doigts et voici qu'Achille s'exclame parce qu'il voit devant lui un bouquet de roses ou qui pousse des cris parce qu'on vient de lui piquer les doigts. Eh bien, tous les faits précédents sont identiques jusque dans leurs détails à ceux qui ont été observés par les anciens exorcistes. On peut le voir par cet ancien récit. Monsieur Midot écolâtre de tout dit au démon « Assieds-toi » le démon répondit « Je ne veux pas m'asseoir » Monsieur Midot lui dit de plus « Assieds-toi par terre et obéis » mais comme le démon voulait jeter de force la posséder par terre il lui dit « Fais-le doucement » il le fit. Il ajouta « Étends le pied droit » il l'étendit et lui dit « Cause-lui du froid au genou » la femme répondit qu'elle y sentait un grand froid. Isachalrom raconte un autre exorciste s'écria « Maudite soit Marie et maudit soit le fruit qu'elle a porté » l'exorciste lui commanda à l'instant de faire satisfaction à la Vierge de ses horribles paroles en se vautrant sur la terre comme un serpent et en léchant le pavé de la chapelle en trois endroits. Mais il y eut encore refus d'obéir coup sur coup jusqu'à ce que l'on en vint à continuer le chant des hymnes. Alors le diable commença à se tordre et en se vautrant et en se roulant il conduisit son corps jusqu'au bout de la chapelle où il tira une grosse langue bien noire et lécha le pavé avec des trémoussements des hurlements et des contorsions à faire horreur. La différence entre ces anciennes expériences sur les diables et les nôtres c'est que les exorcistes s'efforcent de parler dans un latin plus ou moins correct et tout à fait conventionnel ou même dans un grec de fantaisie que les religieuses de ce temps comprenaient ou devinaient assez bien. J'ai pu aussi faire au diable d'Achille quelques suggestions très simples en latin de cuisine. Elles ne réussirent pas trop mal. Mais après quelques tentatives il fut évident que le diable et moi nous préférions causer en français. Il y a donc sur ce point une modification dans le processus qui tient au changement des milieux et des époques. Les autres caractères les commandements faits au diable la résistance du démon son obéissance finale et les mouvements qu'il fait exécuter au corps du possédé contre la volonté de celui-ci et même à son insu les sensations mêmes et les hallucinations que le diable sur l'ordre de l'exorciste fait éprouver au patient tous ces faits essentiels sont restés exactement les mêmes. Grâce au procédé précédent j'ai pu aller plus loin encore et faire ce que les exorcistes ne songeaient pas à exécuter. Je demandais au démon comme dernière preuve de sa puissance qu'il voulut bien endormir Achille dans un fauteuil et l'endormir complètement sans qu'il pût résister. J'avais déjà essayé mais en vain d'hypnotiser ce malade en m'adressant directement à lui. Tout avait été inutile mais cette fois en profitant de la distraction et en m'adressant au diable je réussis très facilement. Achille essayant en vain de lutter contre le sommeil qui l'embaissait. il tomba lourdement en arrière et s'endormit complètement. Le diable ne savait pas dans quel traquenard je l'avais attiré. Le pauvre Achille qui l'avait endormi pour moi était maintenant en mon pouvoir. Tout doucement je l'emmenais à me répondre sans se réveiller à me raconter ses souffrances et j'appris ainsi toute une série d'événements que tout le monde ignorait dont Achille lui-même quand il était éveillé ne se rendait aucunement compte et qui jetait un jour tout nouveau sur sa maladie. Mais avant d'étudier ces faits nouveaux et le rôle qu'ils ont joué dans la guérison du malade il est nécessaire de rappeler certains faits aujourd'hui bien connus certaines théories de psychologie pathologique qui vont nous permettre de mieux comprendre le récit du malheureux possédé. Les rêveries subconscientes Un caractère domine évidemment tous les phénomènes étranges qu'a présenté notre malade ainsi que tout ce qui reste à étudier c'est l'automatisme mental. Pour les comprendre il est donc nécessaire de rappeler brièvement les études qui ont été faites sur cet automatisme en insistant sur certaines formes compliquées qui dans le cas présent jouent le plus grand rôle. Il est certainement très difficile de déterminer la nature intime de la volonté humaine mais on peut en tenant compte précisément des observations fournies par la psychologie pathologique montrer assez nettement quelques-uns des caractères apparents des actes volontaires. L'acte volontaire est d'abord un acte nouveau. Il est constitué par une combinaison d'idées et d'images en rapport avec une situation présente qui ne s'est pas encore présentée exactement de la même manière. La volonté c'est l'adaptation continuelle de nos idées et de nos actes au milieu physique et moral dans lequel nous sommes plongés et qui change incessamment. Et l'acte volontaire est constitué par cette synthèse nouvelle des phénomènes psychologiques nécessaires pour l'adaptation à des circonstances changeantes. On peut encore observer dans ces actes un second caractère sur lequel les philosophes ont déjà beaucoup insisté. L'acte volontaire est un acte personnel dans lequel notre personnalité avec l'ensemble des sensations des souvenirs des tendances en un mot avec le caractère qui la constitue joue un rôle prépondérant. La dernière raison du choix volontaire est donc dans le caractère disait justement M. Ribot. c'est-à-dire dans ce qui constitue la marque propre de l'individu au sens psychologique et à la différence de tous les autres individus de son espèce. Nous avons essayé de préciser ce caractère en montrant l'importance de la conscience personnelle dans les actes volontaires. Ces actes non seulement dépendent de notre personnalité qui par son caractère et ses tendances en a été le motif principal mais ils sont rattachés actuellement à notre personne qui sait qu'elle les accomplit par la conscience personnelle. Ils seront encore reliés à notre personnalité par le souvenir car nous les considérons plus tard comme faisant partie de notre personne et ils lui seront encore rapportés par l'imagination car nous nous attribuons dans l'avenir toutes les conséquences de ces actes. L'adaptation exacte aux circonstances nouvelles et la conscience personnelle forment deux caractères essentiels des actes volontaires. On peut caractériser les phénomènes automatiques par les deux caractères exactement opposés. Ce sont des actes anciens déjà exécutés autrefois qui à un certain moment ont été exactement en rapport avec l'ensemble des circonstances mais qui aujourd'hui ne sont plus adaptés à la situation présente. Ils sont liés avec un seul événement présent qui en est comme le signal mais ils ne sont pas en accord avec tous les autres car ils se produisent sans que nous les ayons combinés ni adaptés. En outre, de tels actes ne sont pas complètement rattachés à notre personnalité. Souvent même, ils se produisent en dehors d'elle quoi qu'ils ne soient peut-être pas complètement inconscients car ils manifestent souvent une certaine sensibilité et une certaine intelligence. Ils sont dépourvus de cette conscience personnelle grâce à laquelle nous nous rendons compte des phénomènes psychologiques. Nous les rattachons à notre personne. En un mot, les actes automatiques sont involontaires, non combinés par la situation présente et plus ou moins subconscients. On sait que des phénomènes présentant les caractères précédents sont très nombreux chez tous les hommes, même les plus sains d'esprit. Les actes proprement volontaires sont rares et beaucoup de nos actions sont en partie sinon complètement automatiques. On a trop souvent décrit les mouvements involontaires, les baillements, les démangeaisons, les mouvements rythmés par la musique pour que j'ai maintenant à insister sur ces faits. Beaucoup d'auteurs ont également attiré l'attention sur ces mouvements subconscients, plus ou moins en rapport avec nos pensées et qui permettent de les deviner malgré nous dans les expériences du pendule enregistraire du Willy Game. On sait aussi combien l'état de distraction qui est fréquent chez tous les hommes favorise la production de tels phénomènes. Nous pouvons marcher dans les rues agitées d'une grande ville en rêvant à quelques problèmes. Nos jambes au marché ont évité les obstacles, nos yeux et nos oreilles ont pressenti les dangers et nous ont guidés sans que nous en ayons le moindre conscience. Qui n'a entendu parler de ces personnes qui lorsqu'elles versent de l'eau en versent indéfiniment jusqu'à inonder les convives ou continuent à mettre du sucre dans leurs tasses jusqu'à les remplir. Xavier de Maistre dans son voyage autour de sa chambre a décrit d'une façon charmante ces sottises que la bête fait en nous pendant que l'âme ne la surveille pas suffisamment et beaucoup de psychologues ont insisté aujourd'hui sur l'importance de l'étude de la distraction pour comprendre le mécanisme de notre esprit. Aussi n'est-ce pas sur cet automatisme en quelque sorte élémentaire que je désire insister particulièrement. Il me semble que ces pensées qui se développent en nous sans nous ces actes à demi ébauchés ces paroles intérieures qui se forment sans notre volonté et sans notre conscience peuvent se compliquer d'une façon considérable. Il ne s'agit pas d'un seul phénomène automatique isolé qui se produit comme un accident rare dans notre vie comme un baillement ou un geste involontaire. Il s'agit d'une longue chaîne de pensées et de paroles intérieures qui se développent en nous presque à notre insu qui remplissent une partie considérable de notre vie et qui jouent un grand rôle dans notre conduite. Pour faire comprendre ces phénomènes qui me paraissent importants quoique souvent trop méconnus je rappellerai d'abord un exemple dans lequel ils se montrent d'une façon curieuse. Tous ceux qui ont observé des petits enfants ont remarqué un petit fait amusant. Quand plusieurs petits enfants couchent ensemble dans une même chambre il arrive souvent qu'avant de s'endormir ils se racontent des histoires. Ce sont de bien longues et bien jolies histoires avec des aventures avec des épuis et alors à n'en plus finir. Le sommeil alors dit les petites têtes l'orateur dort déjà qu'il raconte encore et il continue en rêve la belle histoire. Le lendemain à la même heure les enfants reprendront leur histoire à un chapitre plus avancé. Ils ont de la peine à s'entendre au début car ayant continué le récit dans leurs rêves ils n'en sont plus tous au même point et ainsi pendant des jours et pendant des mois se continue la belle histoire qui tous les soirs charme l'esprit des tout-petits et leur prépare de beaux rêves. Je crois que nous sommes tous plus ou moins semblables à ces tout-petits et nous aimons à nous raconter sans cesse de belles histoires qui nous font oublier la plate réalité et nous donnent le courage de travailler à la transformer. Mais cette belle histoire nous ne la racontons pas seulement le soir avant de nous endormir nous nous la racontons bien souvent dans la journée même en marchant en mangeant en accomplissant un travail mécanique qui ne demande pas trop d'attention des écritures des dessins de la couture surtout nous nous parlons sans cesse et nous continuons le récit interminable. Souvent même nous sommes ennuyés quand les nécessités de la vie nous forcent à faire attention à quelque chose de réel à écouter un interlocuteur lire une lettre et nous nous hâtons de revenir à cette histoire qui se déroule en nous sans effort d'une manière si facile et si agréable. Il y aurait je crois toute une étude psychologique des plus curieuses à faire sur cette rêverie. On y verrait quelques fois de curieux travaux psychologiques qui s'effectuent en nous à notre insu. C'est grâce à ce travail subconscient que nous trouvons tout résolu des problèmes que peu de temps auparavant nous ne comprenions pas. C'est ainsi bien souvent que nous préparons un livre ou une leçon qui un beau jour nous apparaissent tout fait sans que nous comprenions ce miracle. On pourrait aussi suivant la nature de cette rêverie humble ou ambitieuse triste ou satisfaite découvrir bien des lois du caractère et bien des prédispositions cachées. Mais il serait surtout intéressant d'étudier la forme ou plutôt les lois générales qui règlent le développement de cette rêverie. Le plus souvent elle est monotone elle reste pendant longtemps toujours la même sans être modifiée par les circonstances extérieures. L'un rêve qu'il gagne des millions l'autre qu'il dirige une armée et conquiert un pays bavard celui-ci colonise une île déserte à la façon de Robinson ou joue le plus beau rôle dans un roman d'amour. Mais chacun garde son histoire toujours la même et se la récite incessamment. Si l'histoire se modifie c'est le plus souvent avec lenteur étonnante et j'ai noté des observations dans lesquelles de petits incidents nouveaux qui auraient dû être tout de suite ajoutés au roman ne survenaient en réalité dans la rêverie qu'au bout de quelques mois. Ces modifications d'ailleurs ne dépendent guère de notre caprice et se font lentement suivant les lois d'une logique singulière qui préside à nos rêveries comme elles préside au délire des aliénés. On pourrait noter aussi que ces rêveries sont peu conscientes. Nous savons vaguement que nous les avons en nous-mêmes mais nous ne pouvons pas toujours les décrire exactement car nous n'en conservons qu'un souvenir très confus. Souvent il nous arrive d'être surpris en écoutant notre histoire comme si elle s'était développée ou modifiée en nous en notre insu. Ce sont bien là des caractères des phénomènes automatiques. On peut donc considérer ces rêveries comme le développement considérable des petits faits, de distractions qu'ont été étudiées les premiers et on peut croire qu'elles sont à peu près soumises aux mêmes lois. Ces phénomènes qui existent souvent même chez l'homme normal prennent une importance extraordinaire chez le malade. Dès que pour une cause quelconque accidentelle ou permanente l'esprit s'affaiblit un peu on voit ces rêveries automatiques grandir démesurément et prendre des caractères beaucoup plus nets. Elles deviennent tout à fait involontaires et l'homme est obligé de les subir sans pouvoir ni les arrêter ni les modifier. Elles deviennent plus nettement subconscientes et laissent des souvenirs bien plus incomplets ne s'accompagnent d'aucune conscience personnelle ni d'aucun souvenir. Le cas le plus net de ces phénomènes automatiques complètement séparés de la conscience du sujet a donné lieu à l'une des superstitions les plus curieuses de notre époque la croyance au spiritisme. Sans doute il y a dans les sciences spirites bien des supercheries et bien des mystifications cela est certain mais comme j'ai travaillé autrefois à le démontrer certains faits sont incontestables l'écriture du médium l'ignorance où il prétend être de ce qu'il écrit sa surprise ou sa colère en lisant ce que sa main a écrit à son insu ce sont là les faits réels très intéressants pour le psychologue car elles ne sont que l'exagération des phénomènes normaux le médium est un individu qui rêve tout éveillé mais qui a simplement perdu la conscience personnelle de sa rêverie quand il est ainsi une personne étrangère peut prendre la direction de cette rêverie de ces phénomènes psychologiques complexes qui existent dans l'esprit du malade sans qu'il le sache on peut en se mettant dans ces conditions particulières en prenant des précautions pour que l'attention du sujet soit dirigée ailleurs exprimer des paroles qui modifieront les rêves subconscients sans être entendus d'une façon consciente par les malades ces suggestions par distraction vont déterminer les faits les plus étranges et enlever complètement au sujet la libre disposition de ces mouvements et de ces pensées elles vont manifester d'une façon plus complète la désagrégation de l'esprit cette division de la pensée humaine sera plus ou moins grave elle variera suivant la nature des phénomènes automatiques qui se sont développés elle sera plus profonde suivant la remarque intéressante d'un aliéniste J. Cotard quand les images du sens musculaire qui jouent un si grand rôle dans la constitution de notre personnalité seront elles-mêmes grandement modifiées mais quels que soient ses degrés et ses variétés le fait qu'ils dominent dans tous les troupes de ce genre c'est la division le dédoublement de la personnalité Plusieurs personnes s'indignent contre cette notion de la désagrégation psychologique elles y voient une atteinte à l'unité de notre personnalité une division de notre âme c'est là une interrogation singulière de nos études dans ces recherches il ne s'agit aucunement de l'âme humaine du principe métaphysique de notre être il s'agit uniquement des faits que présente réellement notre pensée et de la façon dont il se groupe en apparence Quelles que soient nos opinions sur la nature de l'esprit nous ne pouvons nier que l'homme n'ait des rêves et que bien souvent il ne garde aucun souvenir de ses rêves L'expression de la désagrégation mentale est simplement la description le résumé de ces faits incontestables Cette expression constate seulement que les pensées humaines quelles qu'en soient l'origine profonde peuvent se séparer les unes des autres de manière à former des groupes plus ou moins cohérents et plus ou moins distincts Ce dédoublement de l'esprit devient dans certains cas pathologique si réel si manifeste qu'il est remarqué par le malade lui-même Le médium est tout étonné de ses discours qu'il voit écrits de sa main ou même de ses paroles qu'il entend sa bouche prononcée malgré lui Il ne peut faire autrement que de les attribuer à une personne étrangère qui emprunte sa main ou sa bouche pour s'exprimer Le rêve lui-même reflet de la pensée du médium et des idées courantes va confirmer ses suppositions naturelles et l'écriture automatique va être signée d'un nom illustre Dans les cercles spirites ce sera l'esprit de Socrate ou de Gutenberg ou l'âme de l'arrière-grand-père qui prendra la paternité de ses messages Dans l'antiquité sur le trépied sacré de Delphes c'était à Apollon qui inspirait les paroles automatiques de la Pitié Au Moyen-Âge ce sera le diable qui se déclarera l'auteur de ses rêveries involontaires Nous sommes tout naturellement revenus à l'interprétation du délire de possession L'étude des phénomènes automatiques du développement que les rêveries involontaires et subconscientes peuvent prendre dans l'esprit normal et à plus forte raison dans l'esprit malade nous permet de comprendre les phénomènes en apparence singulier que présentait notre malade Achille On peut maintenant revenir à ce pauvre homme qui est resté paisiblement endormi sur son fauteuil Il sera maintenant plus facile d'interpréter ses récits et de travailler à sa guérison Explication du délire et traitement Malgré le sommeil dans lequel Achille est plongé en apparence il entend nos questions et peut y répondre C'est un état somnambulique Ce somnambulisme survenu pendant notre conversation avec le diable et à la suite d'une suggestion donnée à ce dernier n'a rien de bien surprenant Dans le cours de sa maladie Achille a déjà présenté à plusieurs reprises des états analogues La nuit et même le jour il doit arriver d'entrer dans des états étranges pendant lesquels il semblait en délire et il se réveillait ensuite sans garder la moindre souvenir de ce qu'il avait fait pendant ces périodes Le somnambulisme que nous observons est une forme de dédoublement de la personnalité qui s'est déjà présentée chez lui plusieurs fois et qui vient simplement de se reproduire Quant au mécanisme de cette reproduction il est aussi bien connu Le dédoublement de la personnalité existait déjà quand le malade présentait l'écriture automatique Quand ses pensées subconscientes s'exprimaient à son nom sous le nom du diable Ce groupe de pensées subconscientes déjà existantes et déjà séparées de la personnalité normale s'est complètement développé à la suite des suggestions et le somnambulisme qui n'est que la forme complète de ses pensées subconscientes s'est constitué tout entier Cet état présente ici un grand intérêt pratique On sait en effet quelle qu'en soit la raison que pendant le somnambulisme le malade retrouve une mémoire singulièrement plus étendue que pendant l'état de veille Il peut à ce moment c'est un point sur lequel j'ai souvent insisté retrouver le souvenir des délires qui ont déterminé et rempli ses attaques des phénomènes subconscients qui ont provoqué une foule d'accidents et qu'il ignorait pendant la veille Pour le faire comprendre je rappelle seulement une petite observation assez curieuse Un jeune homme de 25 ans que j'ai eu l'occasion de soigner il y a quelques années était atteint d'un tic de la face Toutes les deux minutes il soufflait violemment par une narine en faisant force grimace et ce tic durait depuis 6 ans sans que le pauvre garçon pu comprendre ce qui déterminait ce mouvement déplorable et sans qu'aucun traitement ait pu avoir la moindre influence Ce malade ainsi que j'ai été amené à le constater présenté de l'écriture automatique et du somnambulisme Dès qu'il fit dans cet état il s'expliqua très clairement Mais c'est bien simple dit-il J'ai une croûte dans le nez depuis un fort saignement de nez que j'ai eu il y a 6 ans Elle me gêne et je souffle pour la chasser Inutile de dire qu'il n'y avait pas de croûte dans le nez et qu'il s'agissait simplement d'une idée fixe de forme subconsciente comme cela arrive si souvent chez les hystériques Il suffit de modifier cette idée pour faire disparaître le tic comme par enchantement Sans parler de ce traitement de cette guérison constatant seulement que le somnambulisme rendait au malade le souvenir d'idées fixes qu'il ignorait pendant la veille Il en était exactement de même chez Achille qui une fois endormi put nous indiquer une foule de détails qu'il ignorait ou ne comprenait pas précédemment Dans cet état de somnambulisme il nous a raconté sa maladie d'une toute autre manière qu'il n'avait fait jusque là Ce qu'il nous raconta alors est bien simple et peut se résumer en un mot Depuis 6 mois il avait dans l'esprit une longue graverie qui se déroulait plus ou moins son insu le jour comme la nuit A la façon des gens distraits dont je viens de parler il se racontait lui-même une histoire une longue et lamentable histoire Mais cette rêverie avait pris chez cet esprit faible des caractères tout spéciaux et avait eu de terribles conséquences En un mot toute sa maladie n'était qu'un rêve Le début de la maladie avait été une faute grave qu'il avait commis au printemps pendant son petit voyage Pendant un instant il avait un peu trop oublié son ménage et sa femme Il ne faut pas trop lui en vouloir mesdames car il fut cruellement puni Le souvenir de sa faute l'avait tourmenté à son retour et avait provoqué la tristesse la distraction que j'ai déjà signalée Il était surtout préoccupé par la pensée de se cacher à sa femme sa mésaventure et cette pensée de pousser à surveiller ses moindres paroles Il croyait au bout de quelques jours avoir oublié son inquiétude mais elle persistait toujours en lui et c'est elle qui le gênait quand il voulait parler Il existe des esprits faibles qui ne peuvent rien faire à demi et qui tombent toujours dans de curieuses exagérations J'ai connu une jeune femme qui, voulant aussi cacher une faute se mit à dissimuler sa conduite et ses pensées Mais au lieu de dissimuler sur un seul point elle se sentit entraînée à tout cacher à tout altérer Elle se mit à mentir continuellement du matin jusqu'au soir même à propos des choses les plus insignifiantes Dans une sorte de crise elle laissa échapper l'aveu de sa faute obtint son pardon et cessa complètement de mentir Chez Achille c'était la même pensée d'une chose à cacher qui produit non plus le mensonge mais le mutisme complet On voit déjà les premiers phénomènes de la malade qui s'expliquent par la persistance du remords et par le rêve qui l'occasionne Déjà les préoccupations le rêve de jour et de nuit se compliquaient Achille s'accablait de reproches et s'attendait à toutes les souffrances qui n'étaient que de légitimes punitions Ils rêvaient à tous les désordres physiques à toutes les maladies les plus effrayantes Ce sont ces rêves de maladie qui a demi-ignoré provoqué la fatigue la soif l'essoufflement les souffrances que les médecins et le malade avaient pris successivement pour du diabète pour une affection cardiaque Il faut d'ailleurs ajouter que les interrogations des médecins leur description des symptômes leur diagnostic avait singulièrement précisé les souffrances d'Achille Son esprit déjà malade affaibli par une préoccupation permanente avait perdu son unité et sa puissance de synthèse Il laissait les idées semer en lui se développer isolément et les paroles des médecins avaient agi comme de véritables suggestions Le rêve continuait avec cette logique et cette lenteur singulière que nous avons remarqué dans les rêveries de ce genre Continuellement au milieu de son travail pendant qu'il mangeait pendant qu'il semblait écouter ses amis Achille rêvait toujours Son histoire de maladie se répétait sans cesse mais en avançant peu à peu vers le dénouement fatal Qui n'a pas eu des rêves semblables et qui n'a pas pleuré sur son triste sort en voyant son propre enterrement Ces rêves sont fréquents chez les hystériques que l'on entend souvent mu au muret tout bas ces belles lamentations Voici des fleurs des fleurs blanches On va faire des couronnes pour mettre sur mon petit cercueil etc Achille malade et suggestible allait plus loin Il réalisait malgré lui ses rêves Il les jouait Aussi le voyant nous dire adieu à sa femme et à son enfant et se coucher immobile Cette léthargie plus ou moins complète qui avait duré deux jours n'était qu'un épisode qu'un chapitre de ce grand rêve Quand on a rêvé qu'on est mort que peut-on rêver encore Quelle sera la fin de l'histoire qu'Achille se raconte à lui-même depuis six mois ? La fin est bien simple Ce sera l'enfer Pendant qu'il était immobile et comme mort Achille que rien ne venait plus troubler rêver mieux que jamais Il rêva que sa mort étant complète le diable surgissait de l'abîme et venait le prendre Le malade qui pendant le somnambulisme nous raconte ses rêves se souvient parfaitement de l'instant précis pendant lequel eut lieu ce lamentable événement C'était vers onze heures du matin Un chien aboyait dans la cour et à ce moment sans doute il était incommodé par l'odeur de l'enfer Des flammes remplissaient la chambre D'innombrables diablotins frappaient le misérable à coups de fouet et se distrayaient à lui enfoncer des clous dans les yeux et par les déchirures de son corps Satan prenant possession de sa tête et de son cœur C'en était trop pour cette faible cervelle La personnalité normale avec ses souvenirs son organisation son caractère qui avait jusque là substitué tant bien que mal à côté du rêve envahissant sombra complètement Le rêve jusque là subconscient ne trouvant plus de résistance grandit et envahit tout l'esprit Il se développa assez pour former des hallucinations complètes et pour se manifester par des actes et des paroles Achille a le rire des démons Il prononce des blasphèmes Il voit et entend les dédiables Il délire complètement Il est intéressant de voir comment se constitue ce délire et comment tous les symptômes qu'il présente peuvent s'expliquer comme la conséquence du rêve comme des manifestations de l'automatisme psychologique et de la division de la personnalité Le délire n'est pas uniquement l'expression du rêve ce qui constituerait un simple somnambulisme avec action bien liée et sans désordre Le délire est formé par le mélange du rêve et de la pensée de la veille par l'action et la réalisation de l'un sur l'autre La bouche d'Achille profère des blasphèmes C'est le fait qui tient au rêve lui-même Mais Achille les entend sans indigne les attribue à un diable logé en lui C'est le fait de la conscience normale et son interprétation Le diable parle alors à Achille et l'accable de menaces L'interprétation du malade a augmenté et précisé le rêve Achille pour lutter contre le démon essaye lui-même les procédés que l'on employait d'après ce qu'il croit pour reconnaître les possédés Il se jette à l'eau les pieds liés mais l'instinct vital le sauve et le ramène au bord Voilà des faits qui dépendent de la veille Le diable se met alors à ricaner et démontre à ce pauvre Achille qu'il est immortel et qu'il sera toujours la proie des démons C'est maintenant la suite du rêve et ainsi indéfiniment l'opposition des deux séries de pensées leur influence mutuelle amène le désordre et le délire La psychologie pathologique peut même aujourd'hui expliquer les détails de ce délire Ainsi les blasphèmes que prononce Achille à son insu ou malgré lui constitue un phénomène assez intéressant et bien connu Le langage ne se compose pas seulement des images auditives des mots des images visuelles des lettres écrites Il comprend encore les images des mouvements d'articulation que nous faisons pour prononcer les mots Ces images du sens musculaire ces images kinesthésiques verbales peuvent se séparer de la personnalité et se développer malgré votre volonté Au lieu d'éprouver des hallucinations auditives verbales comme le persécuté qui entend des voix le malade sentira en lui-même les images des mouvements de la parole comme s'il parlait réellement Un degré de plus et ces images vont produire des mouvements réels amenés de véritables paroles que le malade sera tout étonné d'entendre de sa bouche prononcée Ce seront des paroles automatiques tout à fait identiques dans leur mécanisme à l'écriture automatique des médiums ainsi que j'ai eu souvent l'occasion de le montrer Les blasphèmes d'Achille dépendent de cet automatisme des images kinesthésiques verbales Faut-il rappeler les troubles de l'attention et l'incapacité de comprendre ce qu'il lit de comprendre même ce qu'on lui dit La synthèse nouvelle nécessaire pour regrouper les mots lus ou entendus pour les comprendre est-elle possible dans un esprit aussi désagrégé ? Ces lacunes de la perception sont des symptômes d'une grande banalité qui caractérisent ces décompositions de l'esprit Quant à l'insensibilité du malade à ces stigmates du diable et constituent un des phénomènes psychologiques que j'ai le plus étudié et que j'ai je crois aidé à comprendre Il ne suffit pas de dire qu'il s'agit là d'une anesthésie hystérique Un mot une dénomination ne suffit pas pour expliquer un phénomène Il faut remarquer que cette anesthésie est extrêmement variable qu'elle est très forte Quand le bras occupé à écrire pour le compte du diable échappe au malade et qu'elle disparaît quand Achille fait attention à son bras et en reprend la disposition Il faut remarquer que cette anesthésie est en apparence contradictoire Pendant que la main droite tient le crayon je la pince violemment D'un côté Achille que j'interroge répond avec tranquillité qu'il n'a absolument rien senti mais de l'autre la main écrit qu'elle a été pincée et désigne l'endroit Cette expérience décisive qui démontre la persistance de la sensation au moins d'une manière subconsciente a été exposée et discutée pour la première fois dans mon travail sur l'anesthésie publiée en 1887 Des faits contradictoires de ce genre avaient été constatés par Charcot Ronniard et Parigaud à propos des troubles de la vue chez les hystériques mais j'ai pu généraliser ces remarques et proposer une interprétation générale de ces anesthésies par défaut d'assimilation des phénomènes élémentaires à la conscience personnelle quel que soit le phénomène fatigue épuisement cérébral émotion qui dissocie l'esprit on peut dire dans le cas présent que la sensibilité d'Achille est loin d'être perdue Toutes les sensations existent affaiblies peut-être et transformées par le fait de leur isolement mais par suite d'un épuisement cérébral déterminé ici par une émotion persistante qui amène un défaut de synthèse dans la perception personnelle une partie des phénomènes est rattachée à la personne d'Achille et d'autres sensations sont rattachées à ce groupe de pensées qui constitue le diable L'anesthésie est une des plus curieuses conséquences de ces rêveries émotionnelles et fatigantes ces divisions de l'esprit qui portent sur les sensations comme sur les mouvements Nous avons donc toujours de l'ordre et des lois dans ce délire en apparence désordonnée et tous les phénomènes qui le constituent sont le point de départ de recherches intéressantes et peuvent déjà être en grande partie expliquées grâce aux études de psychologie pathologique Cette connaissance plus complète de la maladie peut-elle nous guider dans le traitement de la psychologie pathologique nous permet-elle de pratiquer l'exorcisme d'une manière un peu plus rationnelle Nous n'insisterons pas sur les traitements de physique La plupart des traitements auxquels on a habituellement recours dans les désordres de la pensée avaient déjà été essayés sans grand succès Nous ne connaissons pas encore l'élébor qu'il suffit d'avaler pour changer nos rêves supprimer nos émotions reconstituer notre personnalité Ce sont là des choses délicates qui le plus souvent ont besoin d'un traitement moral une consolation un bon conseil un ordre ou même une menace une punition sont plus efficaces dans bien des cas que toutes les drogues du monde C'est ce que soutenait déjà un aliéniste très psychologue le ré quand il voulait que l'on usât surtout de procédés moraux dans le traitement des aliénés Mais le ré réussissait rarement et aujourd'hui encore le traitement moral est bien souvent presque impraticable et sans effet C'est que ce traitement reste encore beaucoup trop vague sans prescription précise appropriée à telle ou telle circonstance et qu'il dépend encore entièrement de l'autorité du tact de l'initiative irraisonnée et plus ou moins heureuse du médecin Le traitement moral n'existera qu'au moment où sera fondée une science morale qui donnera la raison de l'emploi de tel ou tel procédé qui explorera ses sources et ses insuccès La psychologie pathologique encore dans l'enfance ne nous donne que des indications fort vagues Elle nous apprend par exemple que la lésion principale est dans ce cas la permanence d'un rêve émotionnant qui existe à part de la conscience personnelle du malade Nous savons qu'il ne suffit pas de s'adresser à la personne du malade de parler avec lui de l'exhorter de le menacer Les blasphèmes les paroles et les actes du diable se développent malgré lui en dehors de lui et même à son insu Il faut savoir atteindre la lésion dans ses couches plus profondes de la conscience où elle siège Cela est fort difficile Soit que nous ne rendions pas bien compte des divisions qui se sont faites dans la conscience Soit que nous ne sachions pas atteindre le groupe de phénomènes psychologiques particulièrement altérés Dans le cas présent l'écriture automatique et le somnambulisme nous fournissent des procédés faciles pour atteindre l'idée fixe en elle-même C'est dans l'état de distraction au diable ou pendant l'état de somnambulisme qu'il faudra essayer d'agir Une autre remarque importante c'est qu'il faut atteindre l'idée ou l'image fondamentale celle qui est le point de départ du délire Cela n'est pas toujours facile à reconnaître car bien souvent le médecin ne se trouve en face que des idées fixes secondaires qui dérivent de la première par une série d'associations plus ou moins compliquées Prenons par exemple cet individu qui avait le tic de souffler par une narine C'est en vain qu'on lui aurait suggéré de ne pas souffler Il aurait toujours recommencé C'est à sa croûte dans le nez qu'il faut s'adresser Ou mieux au souvenir persistant d'un certain saignement de nez qui avait eu lieu dans des conditions particulières et qui l'avait beaucoup affecté Ce souvenir effacé le tic disparaissait tout naturellement Si nous voulons exorciser notre malheureux Achille il est tout à fait inutile de lui parler de l'enfer des démons de la mort Quoi qu'il en parle sans cesse ce sont des choses secondaires et psychologiquement accessoires Quoi que le malade semble un possédé son mal n'est pas la possession c'est l'émotion du remords Il en était de même pour bien des possédés Le diable n'était guère pour eux que l'incarnation de leurs regrets De leur remords de leur terreur ou de leur vice C'est le remords d'Achille c'est le souvenir même de sa faute qu'il faut lui faire oublier Cette opération est loin d'être facile Il est plus difficile que l'on ne croit généralement d'oublier quelque chose Savoir oublier est souvent une qualité aussi bien que savoir apprendre car l'oubli est la condition de la marche en avant du progrès de la vie même Oublions un marchand Une idée hallucination suggérée Il devenait sensible Il devenait sensible sur tout son corps Il retrouvait tous ses souvenirs Bien plus il commençait à juger son délire Au bout de peu de jours il avait fait assez de progrès pour rire de son diable Il expliquait lui-même sa folie en disant qu'il avait lu trop de romans A ce moment il faut remarquer un fait curieux Le délire existait encore pendant la nuit Achille endormi gémissait et rêvait à ses tortures infernales Les diables le faisaient monter à une échelle qui s'allongeait indéfiniment et au bout de laquelle se trouvait un verre d'eau ou bien il s'amusait encore à lui enfoncer des clous dans les yeux Le délire existait aussi dans l'écriture subconsciente et le diable se vantait ainsi de reprendre bientôt sa victime Ces procédés nous montrant donc encore les dernières traces du délire qui pourraient persister à notre insu Il est bon d'en tenir compte car un malade abandonné à ce moment ne tarderait pas à retomber dans les mêmes divagations Grâce à des procédés analogues les derniers rêves furent transformés et bientôt ils disparurent complètement J'ai rencontré à ce moment un fait sur lequel j'ai déjà souvent attiré l'attention C'est que les somnambulismes et l'écriture automatique diminuèrent aussi en même temps Le malade n'eut plus un oubli aussi complet après le somnambulisme Il n'était plus aussi anesthésique pendant les écritures subconscientes En un mot après la disparition de l'idée fixe l'unité de l'esprit se reconstituait Achille Achille fut bientôt complètement guéri Le diable avait été chassé par un exorcisme moderne plus délicat et moins infaillible peut-être que l'ancien sans intérêt et sans utilité Il est bon d'ajouter que le malade retourné dans son petit village envoyé de ses nouvelles et que depuis trois ans il conserve la santé physique et morale la plus parfaite Plusieurs auteurs Moreau de Tour en particulier et plus récemment Chasselin ont insisté sur le rôle du rêve dans l'évolution des délires Notre observation croyons-nous est plus démonstrative encore En effet des procédés particuliers comme l'écriture automatique et le somnambulisme nous fournissent le souvenir exact et minutieux des rêves que nous n'avons pu à chaque moment de la maladie mettre en parallèle avec le symptôme pathologique correspondant Il s'agit donc bien ici d'une maladie par suite d'un rêve d'une maladie du rêve Le traitement a pu confirmer le diagnostic et l'interprétation des phénomènes en apparence si bizarre présentés par le malade Quelques théories de psychologie pathologique que j'avais essayé d'établir autrefois à propos des somnambules et les médiums ont pu être vérifiés par l'étude de ce délire tout différent Elles se sont montrées pratiques et utiles puisque c'est grâce à elles que j'ai pu transformer en quelques semaines l'esprit de cet aliéné Ces résultats sont encore modestes mais nous permettent d'insister sur l'intérêt de semblables études La psychologie objective ne tente pas à supprimer l'ancienne psychologie subjective qui reste indispensable au début des recherches sur la pensée humaine Elle n'a aucune ambition métaphysique ou religieuse et n'attaque aucune croyance respectable mais dans son domaine restreint elle recueille des documents précieux pour l'étude de l'esprit humain et prépare pour l'avenir un art d'élever les esprits bien portants et de soulager les esprits malades Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !